Salut, et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin pour ne rien manquer. On parlera du contrôle du capteur de température d'eau. Quel rôle joue ce capteur ? Elle assure l'enclenchement du moto-ventilateur dans le but de refroidir l'eau chaude en train dans le radiateur. Premièrement ce capteur se trouve à la sortie de l'eau de refroidissement qui quitte du moteur pour le radiateur, justement parce que à cette sortie il y a changement de température. Comment fonctionne un capteur de température d'eau ? Étant donné qu'elle est constituée de résistance variable, le coefficient de température négative ou encore coefficient de température positive, varie selon que quand la température augmente la résistance chute et quand la température diminue la résistance augmente, pour dire que, ce n'est que quand l'eau quitte du moteur est en chaude que la résistance diminue et laisse passer le courant qui va donc enclencher le moto-ventilateur selon une vitesse équivalente à la tension libérée par la résistance variable, plus la résistance va chuter plus le moto-ventilateur va tourner un peu plus vite afin de refroidir le radiateur. En cas de surchauffe causer pas l'absence du fonctionnement du moto-ventilateur, il faudra tester sa sonde de température d'eau pour savoir si elle est encore fonctionnelle. Comment teste cet organe ? Il suffit juste de mettre le contact et de débrancher le capteur, normalement après son débranchement le ventilateur doit tourner puisqu'il n'y aura plus de résistant mais si dans le cas contraire elle ne tourne pas après le débranchement du capteur c'est le capteur qui est défectueux. Vous pouvez mettre le moto-ventilateur en direct pour conclure qu'elle fonctionne bien. Mais aussi vous pouvez tester votre sonde de température à l'aide de votre multimètre, vous branchez juste votre multimètre aux deux bornes de votre sonde comme sur l'image et bien évidemment réglé sur une résistance de 2000 ohm puis fait chauffer le bout de la sonde avec une allumette la résistance va chuter et une fois après avoir refroidir pas de l'eau la résistance augmentera. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous abonner et de poser vos questions en commentaire.